Hello, hello ! Bienvenue, 23ème carnet de bord, court, intense, comme toutes les semaines. Allez, on est parti. Ok, cette semaine, où est-ce qu'on en est ? La semaine dernière, je vous avais montré que j'étais en train de créer un nouveau patron de chaussettes. J'ai pas mal avancé ce week-end, donc je vous montre toujours pas, pour l'instant, j'ai pas encore décidé, mais du coup, pour l'instant, je vous montre toujours pas le motif qui est sur le dessus de la chaussette. Par contre, je vous montre le talon. Je vous avais parlé que j'essayais de modifier un talon, j'avais un truc dans la tête. Sans grande surprise, je suis passée, en fait, un peu sur autre chose. J'ai gardé certaines idées que j'avais, notamment sur le côté. Je suis en train de faire des petites choses. J'avais envie de lignes, en fait, sur les côtés. Au départ, je voulais des lignes qui partent du dessous du talon, qui arrivent sur les côtés. Et en fait, ce qui a arrêté de me trotter dans la tête, c'est que j'avais peur qu'en fait, les lignes que j'arrive à dessiner avec les mailles, peu importe comment je les faisais, j'avais eu des idées de torsade, d'augmentation, de diminution, pour les faire, j'avais peur que ça gêne, en fait, sous le talon. Et donc, je me suis dit, non, je vais rester sur quelque chose de classique. Et mes lignes, je vais les mettre sur le côté où je sais que ça ne me gêne pas. Et je suis en train de tester une nouvelle façon de faire un talon renforcé. Alors, je ne vous cache pas que d'une, ça consomme de la laine, alors à balle, et de deux, c'est très, très loin à faire. Mais ça fait quelque chose, je pense que vous devez voir, ça fait quelque chose, vous devez voir, mais vous ne le sentez pas, c'est beaucoup plus épais que le jersey classique qui est en dessous. Donc, voilà, ça, c'est pour la création du patron. Après, je ne suis pas encore satisfaite. Je trouve que l'arrondi ici, il est comme un peu trop massif. Alors, encore une fois, on n'a pas tous la même morpho. Et il est probable que pour certaines personnes, ce type de talon-là soit très emboîtant. Moi, c'est un peu large. Et j'ai mon pied qui flotte un peu, donc il va falloir que je fasse quelques modifs la prochaine fois pour avoir quelque chose d'un peu plus ajusté. Mais bon, sinon, je suis assez contente du rendu. Le petit motif, là, c'est sympa. Après, ça consomme, mais de fou. Enfin, j'ai juste fait le pied. Et donc, ma pelote, elle était comme ça. Il n'y a plus que ça. Donc, bon, j'avais l'intention de faire des sockets. Ce n'est pas très gênant, mais on est quand même sur quelque chose qui consomme bien de la haine. Après, encore une fois, si on veut quelque chose de plus épais, forcément, il faut mettre plus de matière. C'est logique. Mais bon, voilà, sans surprise, ce sera une bonne grosse quantité de fil. Donc, je me dis que pour des sockets, ce n'est pas mal. Mais après, pour des chaussettes, ça augmente d'autant plus la quantité de fil. Juste pour info, j'utilise ce fil de la compagnie d'Hélène. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps déjà. C'est un fil qui m'a été offert par une de mes Hélènes. Merci, Nathalie, encore une fois. Lors de la dernière retraite de yoga qu'on avait faite avec Carole au mois de janvier. Et en fait, vous êtes nombreuses à me demander où est-ce que j'ai trouvé ce fil. Alors déjà, d'une, je ne l'ai pas trouvé, on l'a offert. Et de deux, en fait, j'ai cherché sur Internet et il me semble, alors si je me trompe et qu'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, mais j'ai cherché sur Ravelry la marque. Il n'y a aucun lien du URL de site web qui soit associé à la marque. J'ai cherché sur Google, je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai un peu peur, en fait, que ce fil ne soit plus vendu. Ou en tous les cas, s'il est encore vendu, c'est sous un autre nom. Donc, je suis incapable, en fait, en gros, de vous aider. Donc, si quelqu'un avait des informations sur le sujet, surtout n'hésitez pas à m'en faire part et à nous en faire part dans les commentaires puisque vous êtes nombreuses à m'avoir demandé les références. Enfin, les références, je vous les avais données, mais savoir où est-ce qu'on pouvait acheter ce fil. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Côté tricot, c'est bien tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait ce week-end. J'ai bricolé, mon mec pense que c'est à cause du cactus que j'ai replanté, mais je me suis coupé l'intérieur des doigts, là et ici. Bref, moi, je pense que c'est plutôt parce que j'ai fait de la plomberie dans la cuisine. Mais bon, après, chacun, voilà. Bref, ce n'était pas du tout pour vous dire ça. J'ai les mains vraiment flaguées. Enfin, si, un peu parce que du coup, je voulais filmer un tuto et j'ai vu l'état de mes mains. Je me suis dit, le grand plan sur mes mains dégueu. Le tuto est en drape. Donc, bref, j'ai un tuto à vous filmer, mais bientôt la semaine prochaine, je vais enduire mes mains de crème d'ici là. En plus, j'ai toutes mes oncles qui sont pétées parce que j'ai fait du bois la semaine dernière chez mes beaux-parents. Bref, j'ai encore des traces. Je ne vous ai pas le truc, mais pour avoir des mains un peu plus jolies, je vais attendre avant de poster le tuto, surtout de le filmer. Bref, donc ce sera à peu près tout côté tricot. Sinon, les petits events ce soir se clôturent. Le défi, c'est fou, ça a duré deux mois. Ce défi, les pieds au chaud. Vous étiez au départ plus de 2000 personnes inscrites. Ensuite, à l'arrivée, alors en fait, il faut savoir qu'avec ce défi, si jamais vous débarquez, que vous ne l'avez pas suivi, que vous ne savez pas de quoi je parle, l'idée de ce défi, j'en avais déjà fait un l'été dernier, c'est de vous prendre par la main, en gros, pour les personnes qui n'ont jamais tricoté des chaussettes et de vous montrer une des tonnes de techniques qu'il existe pour tricoter des chaussettes et de vous permettre de tricoter vos premières chaussettes ou vos premières soquettes. Et pour les personnes qui tricotent déjà, d'avoir un autre patron et éventuellement de le customiser, je vous donne plein de pistes pour faire ça. Et pour ce défi-là, j'avais rajouté en plus, toutes les deux semaines, je vous envoyais des petites vidéos de yoga parce que si vous connaissez depuis quelques temps, vous savez qu'en plus d'être une tricopathe acharnée, je suis prof de yoga. Et je trouve que ces deux activités sont très complémentaires parce que le yoga permet quand même pas mal de relâcher les tensions et tout. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore tourné des vidéos pour ma chaîne de yoga et il y en a une spéciale qui arrivera dans le mois de mars pour les gens qui tricotent. Donc, voilà. Et bref, j'ai envoyé régulièrement des petites vidéos de yoga pour les personnes qui voulaient un peu tester. Non, pardon, il y a des travaux partout ici, entre en dessous, au-dessus et dans la rue. Et je... Excusez-moi, j'ai été interpellée par la fenêtre. Bref, et bon, au fil du temps, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ce que je propose et ce qui se conçoit. Du coup, je crois que j'ai quand même perdu quasiment 500 personnes dans cette mailing list. Désolée, les gens. En tous les cas, j'espère au moins que vous ne serez pas désabonnés parce que le patron ne vous a pas plu. Bon, après, si. En même temps, il ne faut pas être du goût de tout le monde. Mais vu tous les messages que j'ai reçus par ailleurs qui disaient que le patron, vous avez plu, je pense. J'ai trop d'inquiétude à me faire sur ce sujet-là. Je pense juste que c'est le fait que les vidéos de yoga, ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, voilà, il y a des gens qui y sont partis. Et ce soir, c'est notre cérémonie de clôture. On aura lieu sur Zoom. J'espère... Mais bon, vu que ça fait déjà deux mois, qu'il y a de moins en moins de gens qui sont motivés, je pense qu'on devrait réussir à tous être présents sur le Zoom. Alors, je sais que c'est limité à 100 personnes. Je sais qu'il y a d'autres moyens d'organiser ce genre de trucs. Sauf que non, il n'y a pas d'autres moyens si je veux voir vos têtes. Oui, je suis cette personne qui a envie de voir la tête des gens. En fait, la cérémonie de clôture, elle n'est pas enregistrée. Parce que j'ai envie que si vous le souhaitiez, vous puissiez mettre la caméra, qu'on discute ensemble, que vous montriez vos chaussettes, qu'on ait un vrai échange. Et pas juste moi qui descends de l'info et vous dans un chat qui mettez des messages et éventuellement des images. Et encore, il y a assez peu de chats qui permettent d'être des images. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça encore une fois sur Zoom. Après, je sais que pour les prochains, il faudra que je fasse autrement parce que c'est un vrai bonheur pour moi de voir que ces événements-là prennent de l'ampleur et c'est trop cool. Et je ne veux pas frustrer les gens qui, comme la dernière fois pour la cérémonie d'ouverture, n'ont pas pu se connecter à Zoom parce que le nombre de 100 était déjà atteint. Mais voilà, une dernière fois, j'avais envie d'essayer ça. Je sais que ce n'est pas possible de le faire sur plus grand en ayant vos têtes et tout. C'est les lois de l'informatique. Je veux dire, j'ai bossé dans le milieu donc je sais que de toute façon, il y a un moment donné où on attend des capacités maximales sur certaines choses et qu'on ne peut pas faire ça. Mais bref, une dernière fois, je fais ça ce soir et je suis hyper excitée à l'idée de retrouver les personnes qui pourront se connecter pour clôturer cette aventure ensemble. En tous les cas, mille milliards de mille merci à toutes les personnes qui ont participé à cette aventure depuis le début ou même qui l'ont rejoint en cours de route et qui ont posté des messages, des photos sur Discord pour partager tout ça. C'était vraiment hyper chouette. Je suis vraiment, vraiment hyper contente. Si vous débarquez ici et que vous ne me voyez pas du tout donc vous n'allez pas participer à ce défi et que ça vous intéresse, je vais faire exactement comme j'avais fait la dernière fois pour le défi de l'été dernier. C'est-à-dire que moyennant, donc tout était gratuit et comme à chaque fois que je fais des défis, tout est gratuit. Là, on passera en mode 1 euro pour avoir le patron si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je le mettrai à nouveau sur BuyMeCopy et vous pourrez en échange d'un euro récupérer le patron avec toutes les infos, les liens vers les vidéos, tout ce qu'il faut pour pouvoir tricoter le patron. Moi, du coup, de votre côté puisque ce ne sera plus au sein du défi, le groupe Discord fermera ses portes peut-être pas ce soir mais d'ici la fin de la semaine puisque le défi étant terminé, il n'y a pas trop d'intérêt de laisser le groupe ouvert. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que demain soir, c'est Masterclass pour le lancement du NITEM Yoga 2023, ce programme en ligne que j'anime depuis maintenant deux ans et on en est à la... Une, deux, trois... Ça va être la quatrième édition mais qui va être encore plus spécial que toutes les autres. Donc, si vous voulez... Si vous êtes intéressé par le yoga, que vous ne savez pas trop si c'est quelque chose qui vous correspond, n'hésitez pas à vous inscrire si vous découvrez cette vidéo alors qu'on n'est plus le 27 février. Ne vous inquiétez pas si vous êtes encore avant le 21 mars. Il est possible d'accéder au replay de cette Masterclass pour tester encore une fois ce programme et vérifier qu'il vous convient avant de vous lancer. Tout ce dont je vous parle, c'est dans la zone de description sous la vidéo. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, à récupérer la Masterclass, à la regarder, tester la petite séance que je vais vous proposer pour vérifier que c'est quelque chose qui vous correspond parce que pour moi, il n'y a rien de pire. Et c'est un peu un... Alors après, ça existe aussi avec les produits physiques qu'on peut acheter ou même avec une carte de membre qu'on va prendre au club de sport. Mais pour moi, il n'y a rien de pire que de dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne nous sert pas et qui ne nous convient pas. Donc, c'est pour ça que je tiens absolument à ce que vous puissiez tester en avant-première ce programme pour être sûr avant de vous engager que vous ne mettez pas votre argent n'importe où parce que le temps, l'argent, tout ça, c'est des choses qui sont importantes et qu'on ne doit pas mettre n'importe où. Voilà. Autre info. Là, par contre, il va falloir faire vite parce que si vous voyez la vidéo trop tard, ce sera terminé. Je vous l'avais déjà dit pour les personnes qui me suivent régulièrement, j'organise une deuxième retraite tricot et yoga cette année au mois de fin mars, début avril, du 31 mars au 2 avril pour être précise. Il reste encore 4 places sur cette retraite. Donc, le tarif préférentiel n'est plus en vigueur sauf si vous vous inscrivez à 2. Il reste 2 places dans la chambre double. Dans une chambre double, pardon. Si vous vous inscrivez à 2, vous bénéficiez pour les 2 personnes qui s'inscrivent dans cette chambre double du tarif préférentiel. Donc, n'hésitez pas. Sinon, après, le tarif a un peu monté mais ce n'est pas non plus la folie. Bref, en tous les cas, il reste 4 places si vous voulez vous joindre à nous. N'hésitez pas. Et j'aimerais organiser une troisième retraite de yoga d'ici la fin de l'année. Oui, je suis cette personne qui, fin février, vous explique qu'elle organise déjà sa fin d'année 2023. C'est des gens qui me connaissent depuis longtemps. Ils vont se demander ce qui m'est arrivé. J'ai changé. Oui, oui, j'ai changé. Pourquoi ? Parce que mon métier de prof de yoga me demande d'avoir changé. Non, surtout parce que en fait, le lieu où j'organise des retraites qui est un lieu génialissime est en train de me devenir un peu the place to be depuis que je l'ai découvert l'année dernière. Et tant mieux, c'est un lieu qui mérite d'être connu et qui mérite qu'on y organise plein de choses parce que les deux personnes qui tiennent ce lieu sont formidables. Mais du coup, ça veut dire que s'il y a plus de gens qui organisent les trucs, il y a moins de dates disponibles. Et quand j'ai demandé à Jordana, la propriétaire des lieux, qui est dernière date pour 2023, en gros, il n'y avait plus rien pour octobre, il n'y avait plus rien pour novembre. Il ne restait que deux dates en septembre et deux dates en décembre. Et oui. Alors, moi, décembre, c'est beaucoup trop tard dans l'année. Et en plus, je pense que vous, ce sera pareil. On arrive sur Noël et tout. Moi, ce n'est pas un moment pour moi, en tous les cas, pour organiser quelque chose comme ça. Donc, je me suis rabattue sur septembre. Il reste deux dates. J'ai fait un sondage zone de description sous la vidéo si vous voulez y répondre si ça vous intéresse. Encore une fois, quand vous répondez à ces sondages, surtout s'il vous plaît et surtout, si vous répondez que oui, vous êtes prêts à vous inscrire direct pour le truc, faites-le. On s'ajoute que vous allez vraiment vous inscrire parce que moi, ce n'est pas à la légère. Je veux dire, moi, je m'engage auprès du lieu, je verse des arts. Ce n'est pas un peu genre... Moi, je lui dis oui, ça lui fera plaisir. Non, vraiment, je compte sur vous. Ce n'est vraiment pas des paroles en l'air. Donc, bref, si ça vous intéresse, je vous laisse répondre et comme ça, je verrai si j'organise quelque chose ou pas. d'ici la fin de l'année une troisième du coup retraite de tricot et du cas. Je pense avoir fait le tour de toutes les informations qui nous concernent tous ensemble. Si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas été claire, si c'est quoi que ce soit. Vous le savez, les commentaires sont ouverts pour ça. En tous les cas, mille merci pour tous les commentaires que vous postez chaque semaine. Franchement, c'est toujours trop cool de lire ce que vous êtes en train de tricoter. j'aime bien les personnes aussi qui me disent moi j'avais pris monter mon tricot de je ne sais pas quoi pour te regarder. C'est vraiment chouette. Merci. Ça peut peut-être vous paraître bête et des fois vous vous dites je ne vois pas pourquoi je vais lui laisser un commentaire juste pour lui dire c'est cool de regarder ta vidéo ça me fait rire. Mais en fait, pour moi, c'est énorme. Ça me fait plaisir déjà de savoir que je vous pose du contenu qui sert à quelque chose même si c'est juste pour vous faire rire et c'est surtout que oui, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à cette chaîne mais je sais que parmi tous ces gens il y en a qui sont juste là pour les tutos parce que je conçois tout à fait mais du coup, les personnes qui sont là vraiment régulièrement qui regardent tout le temps et qui me laissent des mots enfin voilà, ça me fait chaud au cœur. C'est tout. Après, vous avez le droit de juste regarder et pas poster. Moi, je fais ça aussi parfois donc il n'y a pas de souci. C'est bien. Chacun fait comme il veut. Comme il veut. En tous les cas, merci d'être toujours là. Merci pour les pouces en l'air que vous lâchez sur les vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes tout le temps de plus en plus nombreux et nombreux à rejoindre la chaîne. C'est vraiment trop trop cool donc merci. Et juste pour en revenir rapido sur les commentaires et sur les pouces en l'air, en fait, ça permet aussi de faire découvrir au plus grand nombre le contenu gratuit que je propose et mine de rien, vu que vous l'avez vu toutes mes vidéos sont monétisées ça permet aussi de faire rentrer du beurre dans les épinards. C'est absolument pas ça l'expression. Ça met du beurre dans les épinards mais ça ne fait pas rentrer du beurre dans les épinards. Ce serait très très bizarre des épinards farcis au beurre. Est-ce qu'on tient une recette ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Bref, je vais m'arrêter ici parce que cette vidéo est en train de partir en cacahuète. Donc, on va s'arrêter là. Juste un dernier truc. Si jamais vous êtes un peu curieuse ou curieux de connaître la face cachée et de dire J'ai quitté l'émissage non, ça va un peu plus sur ma vie de prof de yoga. J'ai pris un peu de temps la semaine dernière pour tourner un vlog ce qui m'arrive assez peu parce que alors c'est pas que je n'aime pas tourner ce genre de truc mais c'est un peu long à monter. Je crois que ce matin j'ai passé quasi une heure à monter une demi-heure du vlog. Donc bref, du coup je le fais assez peu souvent mais si c'est quelque chose qui vous intéresse il suffira d'aller sur ma chaîne de yoga je vous mets le lien dans la zone de description sous cette vidéo ça sera publié demain matin à 7h si vous jamais vous regardiez lundi 27 février à 18h quand cette vidéo est mise en ligne sinon ça y sera déjà il suffira d'aller jeter un oeil je vous mets ça dans la zone de description sous la vidéo comme tout et je vous fais plein de bisous je vous retrouve très vite alors probablement pour d'abord un carnet de bord le temps que mes mains sont vraiment horribles les gars se remettent et que je puisse vous tourner un tuto d'ailleurs si vous avez des envies de tuto n'hésitez pas comme toujours à mettre ça dans la zone de description sous la vidéo je ne vous garantis pas de tourner le tuto très très rapidement mais juste moi je me mets ça sur une liste et quand j'ai un peu de temps je prépare ça donc il ne faut vraiment pas hésiter après juste pour gagner du temps vérifier parce que ça se trouve des fois la vidéo elle est déjà en ligne donc plutôt de me dire j'aimerais bien ça et puis moi les temps que je vous réponde ah bah en fait elle était déjà là vous auriez pu avoir accès tout de suite à la vidéo surtout si c'est quelque chose où vous avez besoin pour un ouvrage qui est en cours ça vous fera gagner du temps voilà encore une fois plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine